Je m'appelle Jacques Cambon, je suis membre d'Attaque France, où je suis responsable de la commission eau au niveau national. Nous allons préparer un forum alternatif mondial de l'eau à Marseille en mars 2012. Alors pourquoi ce forum ? Ce forum, c'est parce que nous allons vers une crise de l'eau très sérieuse, parce que nos modes de consommation, nos modes de production, que ce soit agricole ou industriel, consomment de plus en plus d'eau et la polluent, et cette eau devient une denrée rare. Et quand une denrée devient rare, ça intéresse évidemment tous les spéculateurs. Alors les sociétés spécialisées dans l'eau, les multinationales de l'eau, organisent en mars 2012 à Marseille leur forum mondial de l'eau. Pour apporter leur solution à la crise, mais leur solution, ce n'est pas pour donner de l'eau à ceux qui n'en ont pas. C'est pour en vendre davantage à ceux qui peuvent la payer cher. Donc en face, ce forum des marchands d'eau, il fallait un forum populaire pour présenter les luttes de ceux qui se battent au quotidien pour la protection des ressources en eau, protection qualitative et quantitative, qui se battent pour une gestion publique de l'eau, pour l'accès à l'eau de tous. Ce sera le FAM, le forum alternatif mondial de l'eau qui se tiendra en même temps que l'autre. Alors pourquoi est-ce que ATTAC, qui est plutôt spécialisé dans les problèmes financiers, se trouve depuis le début dans la préparation de ce forum ? Parce que pour nous, l'eau est un bien commun du vivant, non seulement de l'humanité, mais de toute la vie animale, végétale. Et ce bien commun, il faut le gérer, non pas dans l'optique de profit financier, mais il faut le gérer au profit de l'humanité présente et future. C'est pour ça que nous appelons un maximum de gens à venir en ce forum, à s'exprimer, à témoigner leur lutte pour que ce forum soit le leur. Alors, ce forum va se dérouler sur deux jours et demi. Il va comporter un cœur, proprement dit, c'est-à-dire un endroit où les militants vont se rencontrer pour échanger sur leur lutte, sur leur résultat aussi, bien entendu, sur leur victoire et sur les méthodes qu'ils ont employées et celles qu'il faudra employer dans le futur. Ces ateliers vont se dérouler donc pendant deux jours, avec chaque soir des ateliers de ce que nous appelons de convergence, c'est-à-dire qu'on essaiera de faire la synthèse, de façon à arriver en fin de forum à une assemblée générale de convergence, à l'issue de laquelle nous allons essayer de, je dis essayer parce qu'il faut rester modeste, de définir les pistes de lutte pour l'avenir, pour essayer de structurer ce mouvement mondial de l'eau, de façon à être capable de lutter contre le Conseil mondial de l'eau, c'est-à-dire le regroupement de Veolia, Suez, toutes les compagnies, etc., qui travaillent dans l'eau, qui, eux, travaillent mondialement. Il faut que nous nous fassions aussi un front commun mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada